Je me dis qu'admettons en mars qu'on te dit un UFC à Denver ou je sais pas quoi, pourquoi tu le refuserais ? Ça serait une lumière supplémentaire. J'ai une théorie, c'est pas en France. C'est parce que tu veux montrer ta capacité à fédérer en France ? Justement que tu génères de la billetterie, c'est un argument de vente aussi pour l'UFC, pour mieux négocier ? En fait, la première raison c'est pour moi, parce que je veux faire mes débuts en France. La deuxième raison, c'est pour leur montrer l'impact que j'ai en France. C'est-à-dire que si tu mets un Cédric Dombé, s'il m'avait mis moi à Paris, je leur raconte même pas le truc que ça aurait été. Ça aurait été magnifique en termes d'avant-combat, en termes de pesée, en termes de conférences de presse, en termes d'interview post-combat et en termes d'après-combat. Je me serais régalé, tu vois. Mais tu régales la même chose même si t'es aux Etats-Unis. Que ce soit en Europe ou n'importe quoi, en pied-point, tout le monde te connaît. Moi, je te suis depuis longtemps, Cédric, je t'expliquais et tout, donc on se connaît. Mais je me dis, pourquoi ils refuseraient un UFC aux Etats-Unis, admettons, en mars ou en avril ? T'as tout à gagner. Parce que l'UFC, ils vont aussi te... Pas presser. Et en plus de ça, je combats. C'est-à-dire que c'est pas comme si je faisais rien et je restais inactif. Tu vois ce que je veux dire ? Et en même temps, c'est marketing dans le sens où les gens m'attendent, ils parlent que de moi. Ils me disent, alors l'UFC, alors l'UFC, mais en attendant, on parle de moi. Et je vais y arriver à l'UFC.